Aujourd'hui, Vézat HaShem, nous allons étudier un des sujets qui a trait à la fête de Toubichvat. Toubichvat qui est en réalité une date, c'est-à-dire qu'on mentionne le nom de la fête par rapport au nom de la date. Toubichvat, le 15 Shvat. Et nous faisons un céder, un ordre, une mise en ordre pendant cette journée de Toubichvat. C'est pour ça qu'on appelle ça céder Toubichvat. Il y a un certain ordre qui se place dans le monde et que nous devons faire. J'ai choisi, Vézat HaShem, de vous écrire un texte qui traite du souci que nous devons avoir, pas seulement pour notre présent, pour notre vie à nous, mais pour le futur. Et donc j'ai pris un texte du Rav Kouk, une gemara, et nous allons, Vézat HaShem, essayer de développer tout ça. Le Rav Kouk Zatzal, lorsqu'il traite du sujet de la plantation des arbres, en Eretz Israël, des arbres fruitiers, si possible, parce que l'arbre fruitier donne des fruits. Donc il a déjà une importance plus élevée qu'un arbre qui ne donne pas de fruits. Et puis, le Rav Kouk nous dit, donc en gras, l'envie, le désir de planter des arbres, il vient du désir de faire du bien aux générations à venir. Comme ça dit le Rav Kouk. Autrement dit, le Rav nous explique ici que quelqu'un qui plante un arbre, c'est quelqu'un qui voit plus loin que le bout de son nez. C'est quelqu'un qui n'attend pas forcément que cet arbre soit pour lui, mais il a l'impression de faire quelque chose pour les générations qui vont venir après lui. Donc il y a ici un acte symbolique qui est très important, primordial. Ça veut dire qu'il y a une éducation sous-jacente qui nous apprend à faire des actes qui ne sont pas forcément pour nous maintenant, tout de suite. Ça nous sort un petit peu de l'égoïsme où chaque chose que je fais, c'est immédiatement pour moi. Il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond. Je fais quelque chose et le résultat va venir après. Peut-être que moi-même, je ne verrai pas les fruits de ce que je suis en train de planter maintenant, de semer maintenant. Regardez ce que le Rav va rajouter. Où est-ce que ça prend tout son relief, tout son sens, ce que je viens de dire, dit le Rav ? Dans le caroubier. C'est-à-dire l'arbre, le caroubier, il a quelque chose de spécial, d'exceptionnel, plus que les autres arbres. Et nous allons voir. Donc à quoi fait référence le Rav ? Apparemment, il y a une Gemara qui se trouve dans Ta'anit, à la page 23. Et voici ce que la Gemara raconte là-bas. Traduction. Un jour, il était en train de marcher en chemin. De qui nous parlons ? Vous avez sûrement entendu parler de ce personnage. C'est un personnage un petit peu spécial qui était à l'époque. Et les sages voient en lui une capacité à enseigner des messages pour le peuple d'Israël. Ce fameux Rav qui un jour a prié pour qu'il pleuve, qui a tracé un cercle autour de lui, qui s'est mis au centre de ce cercle en attendant que la pluie vienne. Et Akadosh Baruch Hu a fait descendre la pluie. Un jour, ce Choni Amehagel marchait sur son chemin. « Chazia le haugavra de have nata haruva » Traduction. Il a vu un homme qui était en train de planter un caroubier, un arbre de caroub. À Marley. Il lui dit. « Hay, at kamashnin ta'in. » « Cet arbre que tu es en train de planter, c'est un petit truc de rien du tout. » « Dans combien de temps tu verras les fruits de cet arbre ? » « Amar le hachif'im chnin. » Il lui dit. « Dans 70 ans. » « Tu es en train de planter un arbre qui va donner ses fruits dans 70 ans. » « Amar le pchitalach des hait shif'im chnin. » Et c'est tellement simple pour toi. Lui pose la question Choni à cet homme qui est en train de planter l'arbre que tu vas vivre encore 70 ans. Autrement dit. « Tu crois que tu vas voir les fruits de l'arbre que tu es en train de semer maintenant ? » « Amar le haïgavra. » Et voici l'enseignement de l'Agmara. C'est l'homme qui répond à Choni Amehagel. « Al ma becharu va ashkarte. » « Quand je suis arrivé moi dans ce monde, il y avait des caroubes ? » « Oui. » Ça veut dire que quelqu'un les a plantés pour moi. Il n'a pas pensé à lui. « Ki hachi des shatle le abhati. » Ça veut dire que mon arrière-grand-père ou mon père a planté un caroubier pour que moi aujourd'hui, Choni Amehagel, pas Choni Amehagel, toi, moi, peu importe, nous puissions manger. « Shatle nami l'ébraï. » Alors moi aussi, il lui dit cet homme, « Je suis en train de planter un arbre, pas pour moi, pour mes enfants, pour mon fils. » Voici l'Agmara. Elle est simple, elle est claire. Ça veut dire que l'Agmara ici nous donne une leçon pour sortir de notre égoïsme et pour faire des choses dans ce monde qui ne sont pas forcément pour moi-même. Et même si je ne vois pas les fruits tout de suite, ce n'est pas tellement grave parce que moi, quand je suis arrivé, quelqu'un a pensé exactement comme ça. Et c'est pour ça que j'ai des fruits et des carreaux. Alors moi aussi, je dois continuer à planter même si ce n'est pas moi qui vais manger de ces fruits. Sauter le passage, j'ai marqué « Targum », c'était la traduction, mais je vous l'ai déjà traduit. Quelque chose qui ressemble à ce qu'on vient de dire, nous avons trouvé dans le Midrash, Midrash Tanchouma, à la passouk concernant le verset dans la parasha de Kedoshim, c'est-à-dire dans le livre de Vaikra 19, verset 23. La Torah nous dit Traduction, lorsque vous viendrez sur la terre, vous allez vous occuper de planter. C'est-à-dire que la mitzvah, lorsqu'on vient en Eretz Yisraël, c'est de planter, de nous occuper de plantation. C'est ça qu'il faut faire quand on arrive en Eretz Yisraël ? C'est ce que la Torah nous dit. Regardez ce que dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu enseigne au peuple d'Israël. Bien que lorsque vous allez arriver sur cette terre d'Israël, vous allez la trouver remplie de tout ce que vous avez besoin. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer en Eretz Yisraël, il y a déjà des arbres fruitiers. Et qui c'est qui les a plantés, ces arbres fruitiers ? Il y a des gens qui se sont occupés de planter des choses. Donc vous allez trouver une terre déjà accueillante, qui peut vous nourrir. Alors, ce n'est pas la peine de vous reposer, en vous disant, Il y a déjà tout qui est déjà prêt. On va s'installer, tranquillement, et on ne va pas se préoccuper de planter encore. Il nous dit Akadosh Baruch Hu, Attention, je vous ordonne, que lorsque vous allez arriver sur la terre d'Israël, même si vous allez avoir des fruits déjà, des arbres fruitiers, je veux que vous vous occupiez de planter des arbres. Et c'est pour ça que le verset nous dit, lorsque vous allez venir en Israël, plantez. Première mitzvah. Et donc le Midrash explique, de la même manière que vous, lorsque vous êtes rentré, vous avez trouvé des plantations que d'autres ont fait, ont planté. Donc on revient au même système de réflexion. Ne plante pas des choses dans ce monde, n'investis pas dans ce monde seulement pour toi, mais il faut que tu aies une vision beaucoup plus large, beaucoup plus lointaine, que tu penses à tes enfants et à tes petits-enfants. Et d'ailleurs, c'est le moment où vous allez être prêt à vous marier. Quand est-ce qu'un homme est prêt à se marier ? Lorsqu'il est prêt à donner, mais pas seulement pour lui. Tant qu'il ne pense qu'à lui, c'est qu'il est encore jeune et immature. Quand est-ce que l'homme devient mature ? Lorsqu'il a dans sa vision quelque chose de beaucoup plus grand, il voit déjà des enfants et des petits-enfants, il voit ce qui va sortir en fait de ses actes. Là, il est prêt à se marier. Mais tant que le mariage est un égoïsme, même pour trouver une femme qui me plaît, c'est encore un degré qui ferme le couple et qui n'est pas en réalité le couple qu'Israël prévoit. Israël prévoit un couple où le but, c'est de donner et de construire et de faire pour les générations à venir. Et pas seulement pour moi, maintenant, ici, égoïstement. Et regardez maintenant la conclusion du Midrash. Un homme ne devra jamais dire à un Isaacène, je suis vieux. Est-ce que le Midrash veut parler d'un homme qui est vieux ? Pas forcément. Je suis vieux dans ma pensée. C'est-à-dire, je me suis un petit peu endormi, je vieillis, je n'ai plus envie de bouger, je suis en train de m'alourdir, je ne pense plus à l'avenir, le but de ce monde s'arrête à moi, donc je suis vieux. Rabbi Nachman de Breslev dit, je ne supporte pas les vieux. Dans l'écoute émoire, ça ne veut pas dire, je ne supporte pas les vieilles personnes. Je ne supporte pas les gens qui vivent comme des vieux. Qu'est-ce que ça veut dire vivre comme un vieux ? Vivre comme quelqu'un qui en a marre, qui est blasé de la vie, qui est fatigué, qui se dit, arrête, moi j'ai tout donné, ça suffit, je n'ai plus envie, je vais m'occuper de moi maintenant. Rabbi Nachman dit, ça c'est insupportable parce que c'est le danger. Alors, dit le Midrash, qu'un homme ne dise pas, surtout pas, combien de temps il me reste encore à vivre ? Qu'est-ce que je vais travailler moi pour quelqu'un d'autre ? La belle expression française, après moi, le déluge. Chaz Veshalom, ça veut dire, j'en ai rien à faire moi, j'ai vécu ma vie. Maintenant, ils ont qu'à se débrouiller les autres. Je vais commencer moi maintenant à investir, à travailler pour les autres. Je vais travailler pour moi. Combien de temps il me reste à vivre ? Ça suffit, profitons. dit la Torah, fais attention à Kadosh Baruch Hu, nous avertit, ne réfléchis jamais de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que tu es en train d'aller dans le sens inverse de la vie. La vie, le secret de la vie, c'est qu'il y a un lendemain. C'est qu'il y a un avenir. C'est qu'il y a une espérance. C'est qu'il y a un futur. Et si toi, tu te bloques au niveau de ton présent, c'est-à-dire que tu as vieilli dans ta mentalité, tu tombes dans le piège de qui ? De Amalek. Celui qui nous a attaqué lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Maintenant, vous comprenez un petit peu pourquoi ce Amalek vient nous attaquer juste à la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, c'est la sortie du vieillissement. C'est aller vers la vie. C'est aller vers le futur. Et d'ailleurs, le nom de Dieu qui apparaît à Moshé pour sauver Israël de cette vieillesse, de ce vieillissement, c'est Ehyeh, qui est un nom au futur. Je serai. Ani Ehyeh, je serai. Ça veut dire un nom qui parle du futur, qui traite du futur, qui traite de l'espoir, qui traite du lendemain, qui chante. Ce n'est pas Haïti, j'étais. Ou Tahiti. C'est des noms de pays. Je me suis trompé. Non. Ehyeh, je serai. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu nous donne un code extraordinaire. Vous avez un futur. Vous avez de l'espoir. Dit aux enfants d'Israël ce nom-là. C'est le nom de ma carte magnétique. Celui qui a un avenir. C'est-à-dire l'éternité. C'est elle qui vous parle. Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter aujourd'hui. C'est quelque chose qui a un demain et qui a un lendemain et encore un lendemain. Ehyeh, ehyeh, ehyeh. Je serai, je serai, je serai. Ehyeh, Asher, ehyeh. Comprenez ce secret ? Et donc, lorsqu'on sort d'Egypte, on va vers quoi ? Vers le futur. On sort de la vieillesse. Automatiquement, vient un ennemi qui s'appelle Amalek pour nous refroidir sur la route. C'est-à-dire, non, reste, ne bouge pas, n'évolue pas, bloque-toi. Quelle est la valeur numérique de Amalek? Safek. Qu'est-ce que c'est Safek ? Pas seulement le doute, en hébreu, s'arrêter. Les hafsik. C'est la même racine. Ça veut dire, Amalek est là pour arrêter ton cheminement, arrêter ton futur, arrêter ta démarche, arrêter ta marche. Et donc, tu ne deviens plus qu'un légume qui vieillit, tu n'as pas d'avenir. L'éfikach, l'œil évatel à dam in han et yot. Donc, le midrash termine par un conseil. Je vous demande à tous de ne jamais vous arrêter de planter. Pas de vous planter, de planter. Vous, vous devez vous implanter sur cette terre parce qu'en vous implantant sur cette terre d'Israël, vous allez, en réalité, vous implanter dans le degré de l'avenir. Ok? Ça veut dire que la terre d'Israël est une terre d'avenir. Il y a un degré qui va vers le futur. Même en français, il y a un petit jeu de mots. Isra. Elle. Il sera toujours elle. Il a toujours un avenir. Elle a si tu as et tu as trouvé un jardin, une terre avec plein d'arbres, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Rajouter encore. Continue. Plan des arbres. C'est une mitzvah très importante. Oui, mais c'était un désert maintenant, au moment de notre retour maintenant. Mais là, la Torah nous parle aussi de l'époque de Joshua. D'accord? Là-bas, ce n'était pas un désert. Il y avait déjà des peuplades qui vivaient ici. D'accord? Toi, tu parles de l'exil duquel on vient de revenir maintenant. Là, c'est vrai que pendant 2000 ans, cette terre est devenue désertique parce qu'à Kadosh Baruch, on n'a pas donné de bénédiction aux générations qui étaient là à toutes les nations qui étaient là avant nous. C'est-à-dire, la terre ne donnait pas ses fruits parce que ce n'est pas la femme l'épouse de cette nation. Elle attend en réalité son mari, ses enfants et lorsque les enfants d'Israël viennent, la terre commence à donner ses fruits. D'ailleurs, c'est l'une des références les plus claires de la Géoula. Qu'est-ce que dit le texte concernant la Géoula? Quand est-ce que le Ketz, la fin des temps, c'est la plus réelle lorsque la terre fleurira? Comme il est écrit El Chaketz Megulemize à Marabi Yitzchak. Marabi Yitzchak nous enseigne dans la Gemara, tu n'as pas de fin des temps aussi clair que que la terre d'Israël va donner ses fruits avec un bon oeil. Qu'est-ce que ça veut dire que les fruits d'Eretz Israël vont être beaux? Que dans les marchés, lorsque tu iras au marché, tu auras beaucoup d'abondance de beaux fruits. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Baruch Hashem. Il n'y a pas de fin des temps aussi clair. Ça veut dire que nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans le messianisme d'Israël. Amenez ceux qui ne comprennent pas ce secret au marché, à la Yeshiva. d'abord au marché et après vous les amènerez à la Yeshiva qui comprennent que le marché, les fruits qu'ils vont voir là-bas, c'est la concrétisation de la prophétie qui nous montre que nous sommes bel et bien à la fin des temps. Afiloui est Zaken et même si tu es vieux, conclut le Midrash, même si tu as vieilli, même si tu es un petit peu fatigué de ta vie, continue à planter. Alors maintenant, on va développer un petit peu tout ce degré. Vous avez compris El Agmara dans le traité de Ta'anit 23 et le Midrash Tanchouma. Maintenant, j'explique ce que je voudrais développer avec vous. Yesh ben etiat atseprib à l'Eretz Yisraël. Apparemment, il y a dans l'acte de planter des arbres fruitiers en Eretz Yisraël Il y a une réparation grandiose, primordiale, centrale, dans le fait de planter des arbres en Eretz Yisraël parce qu'il y a ici une réparation de la faute du premier homme qui a fauté en réalité en consommant de l'arbre interdit alors qu'il avait le devoir de consommer de tous les arbres sauf de celui-ci. Etzadat Lorsqu'on plante des arbres nous aussi aujourd'hui en réalité nous sommes revenus sur notre terre. Adam Arishon après sa faute il a été renvoyé de sa terre. Ça veut dire Adam Arishon est sorti du jardin d'Eden Dieu s'est fâché contre l'humanité il a jeté le premier homme qui est représentant de l'humanité de son jardin on est d'accord dans l'histoire le jour où nous les enfants de ce premier homme ce que nous appelons Bneadam fils de l'homme nous allons revenir à ce jardin c'est la terre d'Israël c'est ça le jardin d'Eden ça veut dire que Dieu s'est réconcilié avec le genre humain est-ce que c'est simple ce que je suis en train de dire vous avez compris ou pas Israël c'est le Gan Eden Ert Israël c'est Gan Eden quand le peuple d'Israël reviendra sur sa terre ça veut dire que il y a ici une correction de la faute du premier homme qui a été renvoyé du Gan Eden donc le premier homme est renvoyé et nous nous revenons et par notre retour en Eretz Israël non seulement on fait une mitzvah de venir habiter sur sa terre mais on revient on réintègre le jardin d'Eden duquel nous avons été chassés est-ce que vous avez compris ça pardon ça s'est déjà passé ça se passe à chaque instant c'est-à-dire chaque instant que tu es sur cette terre tu mérites aujourd'hui même d'y rester c'est comme quand tu te marieras quand tu te marieras tu ne t'es pas marié une seule fois tu dois te marier avec ton épouse tous les jours parce que si un jour tu oublies que c'est ton épouse et que tu dois te remarier aujourd'hui tu vas commencer à la négliger et c'est comme ça qu'on arrive à des divorces qu'est-ce que c'est que le divorce c'est le vieillissement dans le couple exactement la même chose que ce que nous sommes en train de développer ici et toi tu dois rester jeune avec un lendemain avec une force de donner espoir à ton épouse donc ne vieillissez jamais soyez dans la simcha dans la joie dans la jeunesse c'est-à-dire dans le monde actif qui montre que vous n'êtes pas des vieillards pantouflards qui en réalité sont en train de sombrer dans une fatigue et dans une angoisse qui amène à une déprime et à un refroidissement de toute la valeur du couple c'est la même chose avec la terre d'Israël continue à investir en elle et chaque jour que tu es ici prends conscience à nouveau que tu dois la mériter ça ne devient jamais quelque chose d'acquis donc le premier homme quand il a fauté il a été chassé du jardin d'Éden mais en étant chassé de là-bas il y a une nouvelle notion qui est arrivée dans le monde qui n'était pas avant lui c'est la mort comme il est écrit la babe car le jour où tu consommeras de cet arbre tu mourras deux fois autrement dit la mort qui n'existait pas avant est apparue maintenant dans le monde après cette faute moralité lorsque le peuple d'Israël revient sur la terre d'Israël non seulement il fait la réparation du fait que Dieu a chassé le premier homme donc on revient au jardin d'Éden et en plus de ça on revient vers la vie vers l'éternité et c'est pour ça que la terre d'Israël s'appelle Eretzha Chaim la terre de la vie la terre des vivants c'est très fort autrement dit l'exil c'est la terre des morts est-ce que j'exagère ? non c'est une prophétie dans Ézéchiel 36 je vous sortirai de vos tombeaux pour vous ramener vers la terre de la vie non 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 c'est ça la résurrection des morts c'est quelqu'un qui se trouve à l'extérieur qui s'appelle un tombeau et qui revient à la vie ça veut dire ressusciter un mort c'est pas seulement aller le chercher à Givach dans le cimetière c'est si vous voyez quelqu'un qui est en train de sombrer dans une angoisse dans une perte de son identité il est en train d'aller vers la mort et donc en le faisant ramener vers son identité vers sa terre vers sa nation tu l'amènes de la mort vers la vie non 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 c'est pas ça c'est toute la la prophétie de ce qu'on appelle en hébreu c'est-à-dire la vision des ossements desséchés alors ces ossements desséchés dit le texte qui sont ces ossements desséchés le texte là-bas même qui c'est et le texte répond lui-même ce sont les enfants d'Israël qui sont sortis en exil et donc en exil ils sont dans un état de mort même s'ils ne sont pas morts physiquement et leur retour ça s'appelle retour vers la vie très important c'est pas seulement des morts donc il y a ici double correction non seulement on revient vers la terre de laquelle nous avons été chassés et deuxièmement on revient vers la vie alors que nous étions dans le degré de la mort ça veut dire que le statut de la base c'est la faute oui mais est-ce que le statut de la base est une faute donc tu n'es pas obligé de retomber dans la faute donc toi tu te dis il vaut mieux rester à l'extérieur comme ça au moins on ne risque pas de faute et oui c'est ce que tu es en train de dire alors qu'est-ce que ça change quoi ça change quoi est-ce que est-ce que tu as peur de divorcer oui donc tu vas te dire d'après cette cita je ne me marie pas au moins je ne divorcerai jamais donc tu as déjà la réponse à ta question est-ce qu'il vaut mieux se marier ou rester célibataire ah parfait alors tu reviens avec la prise de conscience que la première fois que tu étais ici tu n'as pas compris ce qui se passait ça veut dire que qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie quand est-ce qu'on prend conscience de quelque chose quand on l'a perdu d'accord un jour tu avais un cadeau tant que tu l'avais tu le jetais à droite à gauche tu le posais et on t'a fait cadeau une montre une belle montre une Rolex ok c'était pas très important parce que tu n'as pas travaillé pour la voir on te l'a donné cadeau tu la mets dans un tiroir un coup tu la sors tu vas te laver tu la mets ici tu sors tu la mets et un jour elle disparaît à partir du moment où elle disparaît tu prends conscience qu'elle était importante c'est bizarre pourquoi tu n'as pas pris conscience avant le jour où elle reviendra si tu la retrouves tu feras plus attention que la première fois oui parce que tu as souffert du fait que tu n'as pas pris conscience au moment où tu l'avais parce que tu l'as eu gratuitement c'est exactement ce qui s'est passé Dieu quand il a posé Adam Harishon dans le Gan Eden il a posé un petit peu gratuitement l'homme n'a pas véritablement travaillé pour y être donc ça ne se marche pas Akkadosh Baruch Hu va le chasser pas pour le chasser pas pour le punir pour qu'il prenne conscience que son but c'est de revenir alors c'est sûr qu'il y a encore une fois un risque de l'examen mais le but c'est de revenir un mauvais élève que le prof jette de la classe si l'élève est véritablement un mauvais élève qu'est-ce qu'il va faire chouette je suis dehors je vais jouer au foot un bon élève qu'est-ce qu'il va faire toutes les cinq minutes il va taper est-ce que je peux rentrer vous avez compris les mauvais élèves c'est ceux qui restent encore en dehors d'Israël les bons élèves c'est ceux qui disent Akkadosh Baruch Hu Akkadosh Baruch Hu je peux revenir c'est exactement ça ok il y en a qui ont pris goût à l'exil et il y en a qui ne se sont pas endormis qui se sont dit attends on m'a fait sortir pour que je revienne pas pour que je reste dehors chasve shalom ok c'est pour ça que nous sommes en train d'éduquer en étudiant c'est-à-dire les cours c'est une éducation pour qu'on prenne conscience aujourd'hui de ce que nous avons aujourd'hui il faut avoir cette foi de ne pas tomber dans les erreurs du passé si tu me demandes intuitivement à l'intérieur je te dis que non on ne sera plus jamais chassé c'est le Rav Kouk qui nous fait cette promesse et la Torah aussi mais je te dis qu'il y a un risque que le Rav Kouk ramène dans plusieurs endroits que l'exil duquel nous sommes revenus maintenant c'est le dernier c'est fini mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'endormir au contraire je dois réaliser la parole de Dieu Dieu a dit je vais te ramener je dois tout faire pour revenir comme ça je ne fais pas en sorte que Dieu soit un menteur parce que s'il était écrit je vous ramènerai et que tous les juifs étaient restés dehors toutes les nations auraient dit votre Dieu est un menteur c'est ce que je dis donc à partir de maintenant on a rendu Dieu sadique c'est à dire on lui a donné un nom de quelqu'un qui promet et qui réalise grâce à qui ? grâce à tous ceux qui sont montés et qui continuent de monter donc on fait du Kidush Hashem alors qu'à l'extérieur on fait du ce que je dis est aussi écrit dans Yerkeskel 36 et 37 car le ce n'est pas quand on profane le Shabbat là-bas c'est écrit que le c'est lorsqu'on habite en dehors de sa terre clairement le texte le dit c'est pour ça qu'il y a Internet Baruch Hashem aujourd'hui alors les athlètes les choses arrivent là où elle doit arriver les gens écoutent et entendent et prennent conscience des choses croyez-moi il y a Baruch Hashem un grand mouvement qui se passe hier il y a 1500 personnes qui sont arrivées en Israël d'Ethiopie dans quelques avions Baruch Hashem les choses sont en train de se développer dans tous les domaines dans tous les degrés alors quel rapport avec tout Bishvat ? et bien voilà le rapport le jour de tout Bishvat c'est le jour de cette réparation et c'est pour ça que cette journée de tout Bishvat d'ailleurs tout Bishvat n'était pas connu il était un petit peu négligé pendant toutes ces générations pendant presque 2000 ans personne n'a fêté tout Bishvat qu'est-ce que c'était tout Bishvat ? ce qui a marqué dans la Mishnah juste le passage de la Trouma de l'année dernière jusqu'à tout Bishvat c'est la date on ne peut pas faire le maasère sur des fruits de l'année dernière sur cette année mais jamais il y avait le cédère de tout Bishvat manger des fruits planter des arbres ça c'est nouveau ça date de quand ? il y a 400 ans c'est relativement nouveau qui a instauré ré-instauré cette fête ? les kabbalistes notamment le Hari Akadosh Atzfat ça veut dire il y a 400 ans Rabbi Moshe Kordovero et tous les kabbalistes de cette époque ont dit nous sommes en train de revenir vers la terre d'Israël ça veut dire Dieu est en train de ramener sa Shechina à Tzion on doit faire en sorte de marquer ce jour de tout Bishvat il y a quelque chose de secret en lui on revient vers la vie et à partir de ce moment-là ça fait 400 ans qu'on fête tout Bishvat tel qu'on le fête aujourd'hui ce qui sera ? je n'ai pas compris à peu près 450 ans en grand c'est-à-dire ? et donc l'espoir de revenir vers la vie est en train de naître quand ? à Tzion qu'est-ce qui se passe en réalité à Tzion si on avait des yeux un petit peu plus profonds on verrait que dans les arbres dans l'écorce de l'arbre la sève est en train de circuler à nouveau alors que jusqu'à maintenant il y a comme une paralysie c'est pour ça que les arbres sont vides et qu'ils recommencent à refleurir à partir de ce mois de Shvat et tout Bishvat c'est l'axe du passage de la mort vers la vie donc si l'arbre est en train de renaître nous les hommes nous sommes comparés à quoi ? à l'arbre qui à Adam est hasadé nous sommes comparés à l'arbre donc si l'arbre est en train de revenir de la mort vers la vie moi aussi je dois revenir de la mort vers la vie ça veut dire quoi ? clairement demain soir mercredi soir c'est tout Bishvat vous devez penser à changer votre système de vie demain soir et jeudi toute la journée qu'est-ce que ça veut dire changer votre système de vie si jusqu'à maintenant vous étiez déprimé râleur tirant vers le bas tout le temps angoissé tout le temps vers la vieillesse le vieillissement le zakhen que Rabbi Nachman n'aime pas trop et bien vous devez vous dire à partir du moment de ce moment-là je redeviens jeune je retrouve une nouvelle jeunesse je pars vers la vie j'ai de l'espoir je vais replanter mes arbres et je vais donner des fruits benzaf et d'ailleurs le Ben Yishraï Allah Vashalom dit que le soir de tout Bishvat il faut faire une kavanah et une prière spéciale pour avoir un bel étrogue soukote prochain ça veut dire si tu veux que ton étrogue de soukote qui va venir soit beau prie le soir de tout Bishvat posez-moi la question mais quel rapport voilà le rapport ça veut dire que tout dépend de où se trouve ta tête ta pensée au moment de tout Bishvat de la renaissance et donc le fruit de cette conscience-là tu le verras réellement dans le fruit que tu tiendras dans la main le jour de soukote ton étrogue va être merveilleux ou un citron avec un clou d'irof selon ta kavanah que tu auras eu le soir de tout Bishvat à Talmud Yerushalmi le Talmud de Jérusalem nous enseigne quelque chose de très important à la fin de Masachet Kidushim et regardez maintenant c'est une mitzvah vous allez peut-être être étonné l'homme devra rendre des comptes devant un Kadosh Baruch sur tout ce qu'il aura vu et qu'il ait eu envie de cette chose-là et qu'il s'est empêché de la manger tu l'as déjà entendu ça veut dire que si tu vois quelque chose qui te plaît tu as les moyens de te l'offrir tu veux t'acheter un gâteau et tu te dis non 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 je ne veux pas je me restreins je fais un système machin quand tu arriveras au Gan Eden à Kadosh Baruch on va te poser la question comment ça se fait que tu t'es empêché de te réjouir de ce gâteau que tu as vu là-bas et tu vas rendre des comptes pour ça très bizarre pardon encore une fois ça dépend où se trouve ta pensée d'accord alors d'après vous pourquoi tu n'as pas compris cette chose-là et pour cause ce n'est pas facile d'après vous qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que les sages viennent nous enseigner ici Femod tu as donné la réponse qu'est-ce que tu as posé comme question c'est par rapport à beaucoup de choses dans la vie et tout à l'heure nous allons comprendre si on a le temps qu'en réalité manger ce n'est pas seulement manger des fruits ou des plats manger c'est tout là vous êtes en train de manger vous mangez un cours vous êtes en train de consommer un cours il n'y a rien qui rentrait dans votre bouche mais vous êtes en train de consommer toute la journée on consomme on consomme des informations on consomme ce qu'on voit on consomme tout la femme s'appelle le pain de l'homme le pain qu'il mange vous comprenez consommer c'est pas seulement manger une nourriture c'est introduire dans mon être quelque chose qui était dehors tout ce que j'amène vers moi ça s'appelle consommation le pain c'est l'élément principal ok alors on va y arriver ce que tu as dit en réalité la réponse elle est dans ce que tu viens de dire comment tu t'appelles ? Nethanel Nethanel a donné la réponse c'est qu'en réalité Akadosh Baruch Hu a créé ce monde pour l'une des causes de la création du monde c'est pour qu'on profite pour qu'on se réjouisse de ce monde c'est à dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé ici et le but de la création c'est qu'on soit heureux et qu'on profite de cette création comme il est écrit et je le dis maintenant l'un des buts de toute la création donc si tu veux être associé à ce bien-là qu'est-ce que tu dois être ? heureux autrement dit un homme heureux fait une mitzvah à chaque instant quelle mitzvah ? de profiter de ce monde et d'être réjoui dans ce monde tel qu'Akadosh Baruch Hu l'a prévu d'autre part celui qui est tout le temps malheureux il fait à chaque instant une avera parce qu'en réalité il râle contre qui ? contre tout contre tout ce que Dieu a créé donc un homme est obligé de s'efforcer de nous réjouir à chaque instant de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour nous et là c'est la deuxième phase c'est sûr bien entendu avec une forme adéquate avec une mesure pas n'importe comment par rapport à l'éthique divine est-ce que c'est clair ? et de là nous passons à l'importance de la consommation tout à l'heure j'ai dit que nous consommons toute la journée et là nous parlons précisément de manger des fruits parce que le fruit en réalité c'est la consommation de tout c'est la première consommation c'est la consommation la plus basique on va dire celle qui était depuis la création du monde puisque Akadosh Baruch Hu a dit au premier homme il y a ordonné de manger on est d'accord ça veut dire que le premier ordre divin à l'homme c'est mange consomme tu es là pour consommer vous êtes d'accord avec moi ou pas ? si vous n'êtes pas d'accord arrêtez-moi quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Adam Aricchol qu'est-ce qu'il lui dit ? Mikol etzagan achol tochel c'est tout c'est là la première fois qu'il s'adresse à lui c'est-à-dire de tout ce que je t'ai mis ici je veux que tu manges manges donc nous sommes vivants pour manger ou nous mangeons pour vivre vous comprenez la différence ? tu viens de dire l'inverse tu viens de dire on mange pour vivre mais là ce que je viens de dire c'est exactement l'inverse Dieu nous a créé pour qu'on mange bizarre hein ça peut vous choquer non 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 tu es venu ici malgré toi pourquoi faire ? pour manger il y a fait ça veut dire que si tu ne manges pas tu ne réalises pas la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné donc si tu vois quelque chose dont tu as envie et tu ne manges pas de cette chose là qu'est-ce que tu es en train de faire ? tu vas contre la volonté d'Hachem non on vit non tu es venu ici pour manger quand tu es sorti du ventre de ta maman c'est comme si tu as reçu un ordre commence à manger d'accord ? bien fait mais ça c'est le deuxième degré c'est d'abord avant je vis pour manger et si je ne mange pas je ne réalise pas véritablement ma vie ça va ranger les goinfres non parce que je viens de dire tout à l'heure dans la mesure adéquate et selon l'éthique divine ce n'est pas le but de manger pour gonfler on va voir tout de suite quel est le but pourquoi le nourrisson ne boit pas de jus d'orange ? pourquoi le nourrisson ne boit pas de jus d'orange ? parce qu'il doit et c'est pour ça que je dis selon la mesure de ce qu'il est maintenant c'est-à-dire que si je donne à un nourrisson maintenant un morceau de viande on va être un petit peu plus le fruit de sa mère c'est le lait c'est la même chose c'est basique c'est encore plus basique que le fruit ça veut dire qu'il boit du sang le lait c'est du sang du sang qui a une couleur blanche mais en réalité c'est du sang d'où vient le lait ? du sang des règles qui s'est transformé en lait c'est pour ça que la femme lorsqu'elle a lait elle ne peut pas avoir ses règles c'est le sang qui devait être dans ses règles pour le lait donc le sang des règles s'est transformé en lait ça te fait rien tu es médecin donc si je dis des bêtises contredis-moi je veux que vous me contredisiez si je dis des bêtises ok donc moralité le premier fruit que nous avons consommé d'ailleurs dans le shirashirim ça s'appelle un fruit le lait de la mer s'appelle fruit rabi Eliezer dans la Gemara la Gemara nous raconte que rabi Eliezer avait une angoisse de cette mitzvah d'une manière incroyable à tel point tout le temps il gardait de l'argent dans sa poche au cas où il verrait un nouveau fruit qu'il n'a pas vu jusqu'à maintenant et il l'a jeté pour le manger ça veut dire tout le temps il était comme un chasseur pour voir quelque chose de nouveau qu'il n'a pas encore goûté les fachot pa'amachat b'shana ils faisaient ça au moins une fois par an référence à quoi tout b'shvat ça veut dire à tout b'shvat qu'est-ce que vous devez mettre sur votre table tout ce que vous pouvez mettre les kabbalistes nous disent combien de fruits il faut mettre à tout b'shvat à table 30 fruits différents 30 sortes mais il y a plus que 30 aujourd'hui il y a beaucoup plus que 30 mais il y a beaucoup de choses qui sont mélangées mais qu'est-ce que ça veut dire 30 fruits les kabbalistes nous disent 30 fruits différents donc 10 10 10 10 fruits qui ont un noyau dedans 10 fruits qui ont une peau dehors et 10 fruits qu'on peut manger entièrement essayez d'aller chercher maintenant sortez à la chasse ok pourquoi c'est une raison kabbalistique ça correspond à trois mondes je ne rentrerai pas maintenant dans ce unyan mais c'est des degrés de kabbala des choses très profondes dans la kabbala donc il sort de tout ce qu'on vient de dire que de là est née l'obligation que Dieu a dit à Adam Harishon premier homme je veux que tu manges de tous les arbres de ce jardin c'est à dire je veux que tu profites de toute la création que moi à Kadosh Baruch j'ai créé ça veut dire que Dieu est bon ou pas il est bon il nous a créé pour nous faire un plaisir pour qu'on soit une délectation de ce monde donc à chaque fois que tu as un plaisir dans ce monde tu réalises la volonté de Dieu le Harizal le Haria Kadosh duquel je vous ai parlé tout à l'heure qui était donc un des plus grands kabbalistes que le monde ait connu Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi quelqu'un qui a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et qui est mort à l'âge de 37 ans en ayant laissé les plus grands livres de kabbala jamais connus à partir du Zohar c'est à dire le Etz Chaim et tous les Tikunim du Harizal dont l'élève était Rabbi Chaim Vital vous avez sûrement entendu parler cet homme là dit tout ce que j'ai acquis dans ma connaissance de la Kabbala est venu rien que parce que je faisais les mitzvots heureux j'étais content quand je faisais chaque mitzvot c'est tout ni parce que j'ai ouvert des livres ni parce que j'ai été chercher dans des trucs dans des machins rien tout c'est parce que j'étais heureux j'étais dans la simcha lorsque je faisais une mitzvah qui raconte par exemple comment il achetait son loulave quand le Harizal achetait son loulave ou son étrog il n'allait pas chez le marchand en lui disant alors combien ils sont chez toi les loulavim 50 je les ai vus là-bas à 30 tu peux me les faire avant le Harizal ne demandait même pas le prix il donnait son porte-monnaie et le marchand lui rendait en ayant pris ce qu'il devait il ne savait même pas combien il avait payé mais le Harizal avant qu'il soit le Harizal il était Harry petit garçon on est d'accord qui a grandi comme chaque petit garçon seulement il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a eu cette recherche d'ailleurs quand le Harizal on dit zal parce que c'est zirrono livracha avant on ne l'appelait pas le Harizal on l'appelait le Harry quand il marchait dans les rues de Tzfat les gens ne savaient pas forcément qui il était un petit jeune de 30 ans qui se balade dans les rues de Tzfat avec un petit groupe de gens il y en a même qui l'ont pris pour un illuminé alors aujourd'hui ah le Harizal c'est comme le Ramchal le Ramchal si tu le voyais dans la rue tu ne lui donnais pas un shekel il avait une petite barbe de rien du tout à l'italienne même pas de kippa sur la tête Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lutzato il n'y avait pas de kippa sur la tête le Ramchal il y avait tout un truc parce que les juifs d'Italie il y avait tout un tout un yann à tel point qu'il est rentré un jour dans une yeshiva et les élèves ont vu que le Rav s'est levé ils lui ont dit mais pourquoi tu te lèves pour ce petit jeune italien classe beau gosse c'est quoi le Rabbi Moshe Chaim Lutzato dans 250 ans la même chose il est mort aussi à 37 ans 38 ans pareil un grand kabbaliste que personne n'en négligeait tout ce qu'il avait aujourd'hui étudie le Ramchal les mêmes qui ont jeté leurs descendants ils sont en train d'étudier ces livres vous comprenez donc comprenez que tout ce degré ils l'ont atteint rien que dans la Simcha alors pourquoi il faut manger mais pour élever le monde à son état divin c'est à dire trouver en fait les étincelles divines qui se cachent à l'intérieur des fruits que tu manges ça c'est un travail c'est à dire quand vous mangez un fruit vous ne devez pas manger le fruit seulement pour vous remplir de la matière que vous êtes en train de mâcher mais pour dégager en mâchant l'esprit qui se trouve à l'intérieur de ce fruit l'esprit divin c'est clair ça veut dire quand vous faites une bénédiction sur une pomme et que vous mettez la pomme dans la bouche et que vous commencez à mâcher si vous pensez à ce que vous êtes en train de faire et que vous libérez toutes les étincelles vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous faites c'est extraordinaire si on pouvait aujourd'hui filmer un jour on arrivera à filmer ça vous allez voir les énergies qui se dégagent dans le monde lorsque vous faites une bénédiction sur un fruit et quand vous êtes en train de le manger avec une cabana toutes les étincelles qui sont en train de libérer c'est ce que toutes les mitzvots positives de la Torah sont censées faire c'est à dire quand tu fais n'importe quelle mitzvah positive tu dois être dans ce degré là par exemple un homme qui met les tfilines qu'est-ce qu'il est en train de faire en réalité il élève qui la vache avec laquelle on a fait les tfilines vous savez qu'elle mérite il y a cette vache qui s'est transformée en tfilines c'est une peau de vache heureuse la vache qui s'est transformée c'est la vache qui rit la vraie elle rit parce qu'elle est devenue une paire de tfilines et quand cet homme a mis cette paire de tfilines et qu'il a fait une tfiline elle s'est transformée non seulement en parole elle s'est transformée en véritable énergie divine c'est extraordinaire elle n'a pas de libravit mais donc elle a eu un mérite elle a eu un mérite que cette vache a servi au lieu de tomber dans un biftec de quelqu'un qui mange sans braha elle est devenue tfilines un mérite spécial on ne sait pas quels sont les cheminements d'Akadosh Baruch mais il a dit celle-là et pas celle-là celle-là elle est allée chez El Gocho c'est pas mal si il y a un tzadik qui va manger là-bas et qui fait une braha avec Kavana il élève aussi la vache d'une autre manière ok donc il fait élever cette vache l'appareil est devenu un ustensi de la présence divine heureux celui qui arrive à faire lever la matière même de la vie de cette manière-là ça veut dire que quand tu es assis à côté d'un tzadik quand toi tu manges et lui il mange apparemment si on vous filme tous les deux c'est pareil mais ce n'est pas pareil du tout lui il est dans un autre monde lorsqu'il mange parce qu'il mâche et il pense à des choses à toutes les cavanotes qu'il faut alors que toi tu manges pour te remplir et apparemment extérieurement c'est la même chose et ce n'est pas pareil du tout et c'est pour ça qu'il faut comprendre il y a des cavanotes extraordinaires dans la consommation dans tout le sens de consommer puisque nous sommes en train de parler de tout bishvat consommer des fruits c'est se remplir de toutes les forces et remplir le monde de toutes ces forces ça veut dire le soir de tout bishvat vous pouvez amener une bénédiction dans ce monde que vous ne pouvez même pas vous imaginer vous amenez du divin sur terre ok bien sûr qu'il y a une étude c'est énorme mais si tu commences à faire toutes les cavanotes qui sont marquées tu ne manges même pas le fruit je demande comment le béni d'accord alors il faut commencer la première cavana c'est de d'abord la braha avec cavana d'écouter ce que tu dis et de penser que tu es en train de libérer en fait l'énergie qui se trouve à l'intérieur grâce à tes 30 dedans qui mâchent puisque les 30 dedans sont les 32 portes de la sagesse qu'on appelle lamedbet netivot rochma c'est la cavana la plus simple que je suis en train de te donner c'est pas grave il a la place de ces 32 c'est comme si celui qui en dit que les défilines il faut les mettre après la racine du cheveu à un doigt celui qui n'a pas de cheveux qu'est-ce qu'il fait il ne met pas les défilines il les met là où il avait un jour il y a hasra un peu de cheveux oui développer les étincelles tu aimes les étincelles tu aimerais bien un jour les étincelles les voir tu as raison c'est un bon souhait celui qui souhaite quelque chose de très grand à Kadosh Baruch Hu lui donne un jour c'est très important de souhaiter ce genre de choses et les gens qui sont très très érudits et très profonds voient voient ces étincelles que les autres ne voient pas tu peux te poser la question comment ça se fait qu'un type quand il te voit il sait te raconter toute ta vie et toi quand tu passes à côté où il sort tout ça je ne connais rien je ne vois rien il y a des choses des gens chez lesquels tout est transparent pourquoi ? parce qu'ils sont propres, limpides donc à Kadosh Baruch Hu leur donne une vision qui est beaucoup plus profonde que les autres c'est un travail très dur alors ces étincelles c'est en réalité la vie qui se trouve à l'intérieur de la matière je te donne l'exemple de l'Egypte est-ce que dans l'Egypte il y avait une vie qui était à l'intérieur de l'Egypte ? qui ? Israël ça veut dire quand Israël est sorti de l'Egypte c'est comme une étincelle qui s'est libérée du fruit tu as compris ? de la même manière tu dois comprendre qu'il y a un semblant Israël dans une pomme comme un peuple tout entier qui s'appelle Israël qui est divin et tout le reste c'est de la matière qui couvre quand tu manges la pomme si tu la manges pour la matière seulement de la pomme c'est un degré si tu la manges aussi parce que tu dois profiter comme on a dit tout à l'heure c'est une mitzvah mais en même temps pour libérer l'étincelle divine donc la sortir qui est plus du divin sur terre ça va encore autre chose tu ne peux pas tomber dans les poids ni dans les poids mais dans l'espoir tu vois on peut même faire des jeux de mots tov yotse conclusion on va s'arrêter là qui ha adam khaï kedele ekhol moralement nous vivons pour manger velo okhel kedele ekhiot et nous ne mangeons pas pour vivre ou bitnaï mais à condition chekol khavanato hile rom et ham et siyot que tout ta véritable khavana ton but c'est de faire élever l'existence el govha vel omka ha elohi vers sa hauteur et sa profondeur divine alors lesat hachem quand vous allez manger à partir de maintenant je suppose que votre nourriture au moins le prochain repas va être un petit peu différente vous allez comprendre certaines choses vous allez vous dire qu'est-ce que je suis en train de manger maintenant c'est bizarre maintenant la nourriture va devenir autrement et quelqu'un qui pense à ça pendant qu'il mange sa vie se transforme complètement vous pouvez devenir des talmidés hachamim rien qu'en mangeant c'est ce qui se passait au Bet Hamikdash les Kohanim mangeaient de la viande mais comme c'était des Kodashim ils devenaient super en toute connaissance en mangeant de la viande des korbanos ok si on n'aime pas la nourriture c'est un problème si on n'aime pas la nourriture c'est un problème ça veut dire comment est-ce qu'on vit si on n'aime pas la nourriture non non par général si on ne s'en est en place on n'aime pas ah ben ça c'est ça c'est au contraire il ne faut pas le manger c'est interdit de le manger il ne faut pas manger quelque chose que tu n'aimes pas ou que l'odeur te gêne ou que la vue te gêne parce que Has Veshalom c'est un sacana tu peux mourir de ça il y a des gens qui se dégoûtent de quelque chose il ne faut pas le manger de force jamais ok oui c'est mieux tu peux faire la bracha mais c'est toujours mieux de faire la bracha sur quelque chose d'entier même un gâteau quand tu as un petit gâteau ne casse pas en deux et fais maison haute d'abord tu fais maison haute et après tu casses en deux les étincelles tu as perdu en fait tu as déjà tu as pris que sur la partie qui te reste ok oui ça veut dire que si tu leur donnes le sang c'est pas que ça les dégoûte ils ne savent pas mais si tu les fais tu leur fais aimer la chose il n'y a aucun problème ça va beaucoup plus loin ça va beaucoup plus loin j'ai juste dit une partie mais tu as raison il y avait encore quelqu'un ici qui voulait dire quelque chose développe ça il y a un livre qui s'appelle la tzimkhanout la tzimkhanout tout ce qui est végétalien et tu vas voir ce qu'il dit là-bas c'est tout un sujet que le Rav Kouk avait développé tout à fait la manière de manger montre comment vous êtes dans votre vie Toda Rabba et Chaksamer pour la tzimkhanout